Bonjour, je m'appelle Lémy et je vais vous lire un extrait de « Sais-tu à quel point je t'aime ? » Il a été écrit par Alma Gross afin de montrer aux enfants qu'ils pensent être nuls pour leur montrer qu'ils peuvent être utiles pour plus tard pouvoir réaliser leurs rêves. « Tu vois, c'est la première fois de plus que tu es très spéciale, ma petite chérie ! » lui assura son grand-père Hans, « tout comme ton frère ! » « Ne faut-il pas au moins être capable de faire quelque chose de vraiment génial que personne d'autre ne peut faire aussi bien ? » demanda Sven, dubitatif. « C'est un parti vrai, bien sûr ! » répondit son grand-père sans hésiter. « Par exemple, tu t'entends un père veille avec les animaux, ce que Doudou se fera plaisir de confirmer d'ailleurs. Et ta sœur a toujours été incroyablement tournée pour le dessin et la peinture. Si vous voulez bon d'avis, tu finiras par devenir un fantastique art d'animaux. Et Billa, une artiste célèbre, a cette idée. Les enfants sourirent dans l'air rêveur. Jusqu'à ce que Billa dise, « Et Jessica a une belle voix et chante incroyablement bien ! Martina a déjà parti s'y pé à plusieurs spectacles à son groupe de danse. Grand-mère, tu peux faire le meilleur gâteau du monde ! Et toi, grand-père, tu fabriques comme par magie tout ce que tu imagines avec du bois ! Je pense que je pourrais trouver quelque chose pour tout le monde. Nous devrions donc tous être spéciaux aussi ! » « Ah, ma chérie ! » se réjouit grand-mère Clara, qui, comme grand-père Heinz, vit clairement la fierté qu'elle éprouvait pour ses petits-enfants lors de cette conversation importante. Chaque personne sur Terre est unique et extraordinaire à sa manière. « Si seulement tout le monde comprenait enfin cela, se respectait et utilisait ses points forts pour s'entraider, notre monde serait bien meilleur. Avec des enfants aussi exceptionnels que vous deux, ce rêve se réalisera peut-être un jour. Quoi qu'il en soit, ce que vous avez déjà dit aujourd'hui me rendrait très optimiste. » « Mais que pouvons-nous faire ? » demanda Sven, perplexe. « Nous ne sommes que des enfants et le monde est grand. Personne ne nous écoutera. » « À l'exception de grand-mère et grand-père, et de maman et papa, » dit Mignon en souriant. « Merci pour le compliment, ma grande, » répondit grand-père Heinz, qui fière tout le monde. « Nous serions plutôt stupides de ne pas le faire. Après tout, vous êtes l'avenir. » « Et pour revenir à ta question Sven, je te demande simplement de visualiser l'océan. » « Même le plus grand des océans est constitué de milliards de minuscules côtelettes d'eau. » « Chaque d'entre elles, sans exception, est incroyablement importante. Sans elles, les océans n'existeraient pas. » « Restez comme vous êtes, mes petits anges, et ne vous laissez pas trop influencer par les autres. »